Les vaches vont nous écouter aujourd'hui, ça va être intéressant. Je vais vous parler pour les Jeux Olympiques, parce que c'est fini les Jeux Olympiques, terminé. Mais maintenant le problème, c'est qu'il va falloir payer l'addition. Et elle est salée, parce que c'est quand même 14 milliards d'euros qui se rajoutent à la dette des 3 400 milliards. Qui va payer maintenant qui ? D'autant plus que le spectacle auquel nous avons assisté n'a pas été fait par le président Macron et ses petits copains, mais par les magnifiques athlètes du monde entier qui ont participé aux Jeux. C'est eux qui ont fait le spectacle. L'ouverture des Jeux, c'était un ramassis d'obscénités. Les Jeux eux-mêmes avec les athlètes, c'était sublime, merveilleux, magnifique. Quant à la fermeture, c'était à peine le niveau d'une fête paroissiale. Alors qui va payer tout ça ? Qui ? Moi je propose de réunir autour d'une table les pauvres et les riches. Pour éviter tout débordement ou une bagarre entre les deux camps, je propose aussi de choisir le président Emmanuel Macron qui sera en bout de table. Pourquoi ? Parce que lui il est juste, il est honnête, il est impartial, il est ferme, il est compétent, il est à l'écoute, il est très intelligent et il servira d'arbitre et de juge entre les riches et les pauvres. Autour de cette table, après des échanges constructifs, le président Macron devra déterminer clairement et avec fermeté qui devra rembourser la dette. entre les riches et les pauvres. Qui ? Alors ça va être clair, parce que pour les riches, on sait qu'ils ne paieront pas. On le sait ça. Ils ne paieront pas la dette parce que ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie. Les riches ne veulent pas travailler sur des chantiers sous la pluie pour rembourser une dette qui ne les concerne pas. Ça ne les intéresse pas de transpirer dans les usines, derrière des machines, en pleine canicule, sur les toits d'auto de surchauffer ou de travailler au milieu des vaches, ici, au milieu de... Ça ne les intéresse pas tout ça. Ils préfèrent garder leur argent pour eux. Rembourser une dette, quelle qu'elle soit, en plus, ça les stresse. Ils préfèrent que ce soit les pauvres qui paient. Et effectivement, cette solution, on y pense, elle est possible. On peut faire payer les pauvres. C'est possible. En effet, les pauvres sont habitués à travailler. Ils sont courageux. Ils aiment l'effort. Ils aiment se lever tôt, travailler dur, même si à la fin du mois, c'est difficile. Ils n'arrivent pas à joindre les debout. Mais aussi, les pauvres sont responsables de la dette à cause des aides sociales qu'on leur accorde. Une femme seule, par exemple, qui est malade, qui est dépressive et sans ressources, qui a un, deux ou trois enfants turbulents, eh bien, elle coûte cher en aide sociale. Les retraités aussi coûtent cher puisqu'ils ne travaillent plus et qu'ils sont souvent malades. Calmez-vous les vaches. Alors, les vieux, ils ne servent à rien dans notre belle économie. À rien. Les fonctionnaires, c'est pareil. Il y en a trop. Ils sont payés à ne rien foutre. Les classes moyennes, elles, ne travaillent pas suffisamment. Il y a trop de RTT de vacances payées par nos impôts. Donc, le gouffre, il augmente. Les jeunes, eux, ils ne savent plus travailler à part jouer sur leur portable ou leur console. Et ce n'est certainement pas avec des feignants comme ça que la dette de la France sera remboursée. Ce ne sera pas possible. Donc, les pauvres doivent payer notre dette parce qu'ils sont à l'origine de ce phénoménal gouffre financier dans notre belle France. 3 400 milliards. Moi, ça me donne le vertige. Donc, il faudrait trouver le consensus suivant en accord évidemment avec le président Macron. Il faudrait que chaque Français, sauf les riches, puisque eux ne sont pas d'accord, il faudrait que chaque Français travaille les 20 premiers jours du mois pour rembourser la dette. Et les 10 jours restants du mois, ils garderaient tout pour eux, sauf les charges sociales qu'il faudra payer quand même, évidemment. Alors, vu qu'ils sont déjà bien payés, ce qui leur restera sera quand même encore énorme. On a aussi la possibilité de vendre Emmanuel Macron. Mais je ne connais pas véritablement son prix sur le marché international, sur le marché mondial. Qui en veut de ce Kékeros intelligent, beau et riche, certainement ? Il y a des gens qui en veulent, certainement. Et à mon avis, il doit coûter très cher. Ah ben non, c'est vrai, j'y pense. On ne peut pas le vendre, puisque Kékeros et son gouvernement sont déjà vendus. Ce sont des vendus. Tu sais plus, Merci.